Emmanuel Macron au chevet des médecins et de l'hôpital. Le président présentait ses voeux aux soignants dans un centre hospitalier de Corbeil-Essonne. Oui, en pleine grogne des médecins libéraux qui réclament une consultation à 50 euros. Le chef de l'État a donc dévoilé les mesures du plan qui doit sortir le système de santé de la crise. Mais il prévient qu'il n'y a pas de recette miracle. On va vivre dans les années qui viennent dans une situation qui va plutôt se dégrader en termes d'offres médicales. Il n'y a pas de recette miracle qui va dire en un seul coup on va vous créer une offre de santé formidable pour répondre à ce qu'on a, aux erreurs du passé ou la mauvaise programmation et à cette société qui change. Et donc notre défi collectif, c'est à court terme de dégager au fond du temps de médecin face aux patients, du temps de soignants face aux patients et donc de complètement repenser notre organisation collective. Alors complètement repenser notre organisation collective, dit le président. Avec vous Céline Géraud, on va revenir sur les grandes annonces de ce plan. D'abord, les décisions budgétaires pour l'hôpital, c'est la fin de la tarification à l'acte. Oui et cette tarification, c'est la bête noire de l'hôpital public. Elle représente 70% des ressources des hôpitaux publics. Elle rémunère les établissements en fonction de leur activité. Une course à la rentabilité en quelque sorte qui encourage à multiplier les spécialités bien rémunérées au dépend de la prévention ou de la prise en charge à long terme. Désormais, chaque hôpital bénéficiera d'un financement sur mesure lié à un objectif de santé publique. Toujours pour l'hôpital, le plan prévoit une meilleure organisation du travail et du management. C'est ça, Emmanuel Macron veut réorganiser le travail d'ici le 1er juin pour rendre le métier de soignant plus attractif. Avec le passage aux 35 heures, le recours aux intérimaires a explosé. Recruter 6 000 assistants médicaux d'ici la fin 2024 vise donc à alléger la charge de travail des soignants. Autre annonce, la mise en place d'un tandem administratif et médical dans les hôpitaux. Actuellement, la culture de la rentabilité écrase celle du soin et du patient. Ce rééquilibrage devrait donc redonner davantage de pouvoir au corps médical. Alors on en vient à la médecine de ville. Emmanuel Macron promet notamment un médecin traitant à tous les malades chroniques. Le médecin traitant doit être la porte d'entrée, mais pas le verrou. De notre système, on a 600 000 patients avec des maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant. Et ça, c'est un vrai problème. Ça n'est pas juste et ça n'est pas efficace. Et donc les 600 000 patients avec une maladie chronique se verront proposer un médecin traitant avant la fin de l'année. Je veux que ces patients chroniques aient accès à ce que j'appellerais une équipe traitante. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que vous avez des gens en situation de maladies chroniques qui n'ont pas accès à un médecin, mais qui du coup, compte tenu des rigidités de notre système, ne peuvent même pas se faire renouveler une ordonnance auprès de l'infirmier ou de l'infirmière ou auprès du pharmacien. Ça, c'est absurde. Voilà, mesure qui concerne 600 000 patients. qui ont...